Bonjour ! Violence textuelle, l'église lance une carte d'identité numérique pour rassurer ses fidèles. Et ben oui, nous voilà rassurés en effet. Secoués par des affaires de violence textuelle à répétition, l'église de France a annoncé mercredi la mise en place d'une carte d'identité professionnelle numérique pour ses évêques, prêtres et diacres d'ici la fin de l'année pour les empêcher de célébrer en cas de sanction et rassurer les fidèles. Le dispositif interroge. On se demande pourquoi. L'annonce fait l'effet d'une petite révolution au sein de l'église catholique. C'est même un changement de culture dans l'église, a lancé Alexandre Jolie, évêque de Troyes. Après des siècles d'opacité, la Conférence des évêques de France, CEF, a décidé d'entrer dans l'ère de la transparence en annonçant mercredi 10 mai qu'elle dotera prochainement les diacres, prêtres et évêques d'une carte d'identification numérique. Le document délivré par l'autorité ecclésiastique de la taille d'une carte bancaire pourra attester que son détenteur est bien en capacité de célébrer la messe et dispose de la faculté de confesser. Autrement dit, que les membres de l'église n'aient pas sous le coup d'une accusation d'agression textuelle. Et ouais, il faut en arriver là. Donc, confronté à des affaires de violon, nanana, nanana, c'est ce qu'on vient de lire. Il suffit de flasher ce QR code. Bon, attendez, voilà. Il suffit de flasher ce QR code. On arrive sur une page internet et tout de suite, on aura la couleur verte qui dira que ce prêtre peut célébrer. Indique l'évêque de Troyes, Alexandre Jolie, porte-parole de la conférence des évêques de France. Bon, bah si c'est vert. En flasher le QR code, l'outil de contrôle délivrera plusieurs informations selon un code couleur. Un bandeau vert si le prêtre ne possède pas de restrictions à célébrer ou confesser de l'orange. En cas de restrictions, attention. La couleur orange ne veut pas nécessairement dire que son détenteur est agresseur. Adresseur a prévenu, quoi, MGR, c'est quoi ça ? Jolie. Il peut aussi simplement s'agir d'un jeune prêtre ordonné depuis peu et dont le manque d'expérience ne lui permet pas encore de célébrer une messe ou de confesser. D'accord. Enfin, un bandeau rouge si le détenteur de la carte ne peut ni prêcher ni célébrer pour les ecclésiastiques déchus de l'état clérical, sans mention de la nature de la sanction, évidemment. Bon. Une version papier jugée désuète. Cette carte d'identité des prêtres n'est pas nouvelle. Jusqu'ici, les prélats ont toujours disposé d'un célébré, un document papier qui permettait de justifier leur profession de prêtre. Mais les évêques français, qui jugent aujourd'hui ce système trop facilement falsifiable et compliqué à mettre à jour, a donc opté pour une version numérique. Ce matin au siège de la CEF, présentation officielle du modèle national de carte de célébré en cours de déploiement pour tous les prêtres et diacres permanents en France. Quelques explications dans ce trade. Chaque prêtre possède un célébré, un document qui atteste qu'il a été ordonné validement et rattaché à un diocèse, qu'il peut célébrer la messe et donner des sacrements. L'équivalent de la carte de presse des journalistes ou de la carte d'identité professionnelle des avocats. Demandé lorsque le prêtre célèbre hors de son diocèse ou communauté, lors des grands rassemblements en France ou à l'étranger ou lors de ses déplacements par exemple. Jusqu'en 2023 va l'âme. Délivré par les évêques, les supérieurs majeurs, aux prêtres diocésains et aux prêtres religieux. Ce nouveau dispositif de contrôle décidé en Assemblée par les évêques en 2021 s'inscrit dans le cadre de la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus textuels dans l'Église, SIAZ. Il nous a paru indispensable de voir ce que nous pouvions changer pour rendre l'Église sûre en matière de prévention des violences textuelles, a expliqué Alexandre Joly, porte-parole de la CEF, lors d'une conférence de presse. Cette mesure vise aussi au respect des victimes qui ne peuvent pas comprendre, à juste titre que quelqu'un qui a posé des actes graves puisse continuer à célébrer. Oui, c'est un minimum que de leur dire bon ben au revoir du coup. Et peut-être un petit tour en prison. Après c'est une idée. Une bonne idée dans le contexte actuel. Pour Christine Pedouti, directrice de l'heptomadaire témoignage chrétien, le célébrer a toujours été utilisé par les prêtres lorsqu'ils étaient en déplacement pour prouver à un autre prêtre qu'ils étaient bien en mesure de co-célébrer une messe, par exemple, explique-t-elle. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une version plus moderne qui ouvre une nouvelle fonctionnalité, celle de vérifier que le prêtre n'a pas été suspendu. C'est plutôt une bonne idée dans le contexte actuel qui devrait se révéler assez utile. Bon, qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi créer un modèle national ? Mettre à jour en temps réel les habilitations et restrictions. Ne pas laisser les imposteurs, faux prêtres, agir au détriment des sacrements. Plus haute manifestation du lien d'amitié entre Dieu et les fidèles qui les reçoivent. Concrètement, il s'agit d'une carte d'identification personnelle qui donne accès au célébrer via un QR code. Le célébré s'affiche alors avec un aperçu de l'absence ou de l'existence de restrictions liées au ministère à l'exercice du détenteur de la carte. Car des défaillances en la matière ont été dénoncées à maintes reprises par les associations de victimes. Le phénomène des prêtres que l'on dit « gyrovague », c'est-à-dire suspendu de leur fonction et qui continue de se présenter comme prêtre dans des communautés religieuses, est une pratique régulièrement constatée, constate Christine Pédotti. L'exemple le plus flagrant demeure le cas de frère Philippe. Marie-Dominique Philippe, condamnée en 1957 par le Vatican pour complicité d'agressions textuelles, et son frère Thomas ont pu tous deux fonder ou cofonder plusieurs communautés religieuses et associations sans être inquiétés, car la condamnation de Marie-Dominique était tombée dans l'oubli. « On demande aujourd'hui aux évêques de gérer plusieurs centaines de prêtres sans vraiment leur donner de moyens de contrôle », abonde Christine Pédotti. Pourtant, le terme « épiscopal » qui vient du grec « episkopos » signifie « gardien surveillant ». Il est donc temps qu'ils disposent d'outils de leur temps pour assurer cette fonction de contrôle qui leur est assignée. L'Église est tombée bien à bas. « Dans l'esprit du dispositif, il ne s'agit pas de demander aux fidèles de traquer les hommes d'église en leur demandant leur pièce d'identité à tout va, mais de faire exercer un moyen de contrôle par un autre prêtre ou un responsable laïque d'une paroisse afin de vérifier la légitimité de chacun », poursuit la directrice de publication. D'ailleurs, la très grande majorité des catholiques ignoraient jusque-là l'existence de ceux célébrés. Il y a donc peu de raisons qu'ils le réclament à présent. Du côté des associations de victimes d'abus textuels de l'Église catholique, le nouveau dispositif peine à convaincre. C'est une mesure assez exceptionnelle qui se hisse, à mon sens, dans le top 3 des idées les plus débiles de l'Église catholique. Lâche sans embâge François Deveau, ancien président de La Parole Libérée, une association créée en décembre 2015 à Lyon à l'initiative des victimes de l'aumônier, scout du diocèse de Lyon, Bernard Prénat. Cette phrase est trop longue, à l'origine de la démission du cardinal Philippe Barbare. Pourquoi c'est débile ? Je ne comprends pas, je trouve que c'est une bonne idée. Si l'on n'en est à devoir flasher des QR codes de prêtres pour rassurer les catholiques, c'est que l'Église est tombée bien bas. Elle est tombée bien bas depuis un moment. Il ne s'agit là que d'un effet d'annonce qui montre surtout à quel point le lien de confiance est rompu entre les fidèles et leur hiérarchie, poursuit l'ancien responsable associatif accablé par l'annonce. Cette nouvelle ineptie est le signe de l'état de désœuvrement de l'Église, qui n'a pas compris les reproches qu'on lui fait ou qui ne veut pas les comprendre. En tout cas, cette initiative est très loin des mesures préconisées dans le rapport de la Ciaz, conclut François Deveau. Un petit moyen suffisant face à l'ampleur du phénomène. Parmi les 45 recommandations émises par la Ciaz, rendues publiques le 5 octobre 2021, il n'est en effet pas fait mention d'une éventuelle carte d'identité numérique. Je rejoins François Deveau dans l'idée que cette initiative ne répond pas aux demandes émises par la Commission. Ce nouveau dispositif reste un petit moyen bien insuffisant face à l'ampleur du phénomène, renchérit Christine Pédotti. Dans le rapport, il est davantage question de donner plus de place aux laïcs, un plus grand partage du pouvoir. Sur ces questions, l'Église n'a pas apporté de solution et ne répond pas à fond à la seule question qui soit « Pourquoi certains prêtres se prennent pour Dieu au point de penser pouvoir disposer du corps des autres ? » Au-delà de l'aspect religieux, la mesure interroge également sur le plan éthique. L'idée de mentionner une éventuelle condamnation d'un individu sur une carte d'identité n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes y ont en effet vu une dérive conduisant à une restriction des libertés. Ben quand même, je veux dire, si tu as été condamné parce que tu as touché des petits enfants, tu n'as rien à faire dans la maison de Dieu, j'imagine, parce que je ne pense pas que Dieu approuve ça. Ou quoi ? Après je ne suis pas croyante, je ne sais pas moi ce que Dieu approuve ou pas. Mais bon, un dispositif parmi de nombreux autres assure l'Église. Face aux attaques, l'Église assure que ce dispositif s'inscrit dans un panel de mesures plus larges destinées à lutter contre les crimes textuels. Pour nous assurer que nous sommes dans une culture de la clarté et de la bientraitance, à rappeler jeudi MGR, c'est quoi ça MGR ? La Conférence des évêques de France promet que les 18 000 prêtres et diacres recevront leur QR code d'ici la fin de l'année. Les évêques en sont déjà dotés. Parallèlement, chaque diocèse et chaque congrégation religieuse mettra à jour annuellement les données concernant ces évêques, prêtres et diacres. Une mise à jour sera immédiate si un prêtre fait l'objet d'une sanction civile ou canonique. L'Église catholique fait tout de même des progrès parce qu'elle encourage de plus en plus à libérer la parole, remarque la journaliste. Des cas d'agression ont toujours lieu, mais ils sont désormais dénoncés. La situation d'impunité est en train de changer en France. On ne peut pas en dire autant de l'Italie ou de la Pologne, par exemple. Il reste tant à faire sur cette question en France et dans le monde. Bon, eh bien, quand j'étais petite, dans notre quartier, on avait une église. L'église Saint-Paul, je crois. Et j'allais souvent jouer autour de l'église parce que moi, j'aime bien les églises. Je trouve ça très joli. Autant, je ne suis pas croyante, mais j'adore les églises, les cathédrales. Je trouve ça magnifique. Donc, oui, j'allais jouer à côté de l'église. Et il y avait toujours, alors je pense que c'est, je ne sais pas si c'était le prêtre ou un évêque ou j'en sais rien, qui était là. Et du coup, alors ma phrase va être très bizarre, mais du coup, souvent, je le voyais derrière l'église et puis il me donnait des bonbons. Mais je n'étais pas seule, j'étais avec mon frère. Quelquefois, on était avec des amis, tout ça. J'étais petite, j'étais en primaire peut-être, un truc comme ça. Et oui, il nous donnait des bonbons, il nous donnait, vous savez, ces coquillages-là avec le bonbon à l'intérieur. Il nous donnait ça à chaque fois, mais il était super gentil. Bon, c'est vrai que les gens me regardent toujours avec des grands yeux quand je dis que j'allais voir le prêtre derrière l'église pour qu'il me donne des bonbons. Il était tout gentil. Enfin, voilà, bon, moi, je n'ai jamais eu de problème, on va dire, avec ça. Mais bon. Mais c'est vrai que les églises, c'est magnifique, surtout les cathédrales. La cathédrale de Strasbourg, si vous ne l'avez jamais vue, venez au moins une fois la voir, elle est sublime. Je ne me lasse jamais de la regarder. À chaque fois que je vais au centre-ville, je viens pour l'admirer. Elle est grandiose, elle est tellement belle. J'adore la cathédrale. Après, la cathédrale de Cologne est magnifique aussi. Un style, comment on appelle ça, gothique. Elle est magnifique. Donc, si une fois que vous passez à Cologne, en Allemagne, arrêtez-vous pour la voir. En plus, elle est juste à côté de la gare, donc c'est pratique. Eh bien, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que ça va changer quelque chose, cette carte, pour dire si un prêtre a fait quelque chose ou pas, ou un évêque ou autre. Ou est-ce que vous pensez que de toute façon, ça ne changera strictement rien, vu que personne ne va oser demander à bipper, enfin, à checker le QR code. Parce que ça ferait quand même très bizarre. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501